80% de femmes évoluent dans le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire selon le ministère de l'Agriculture. Et lors du Salon international de l'agriculture et des ressources animales tenues du 17 au 26 novembre 2017 à Abidjan, 50 stands ont été dédiés au monde agricole pour l'édition de 2017 contre un seul en 2015. Une occasion pour certaines agricultrices de nouer des partenariats afin de mieux valoriser ce secteur agricole. Avant même je pensais que le travail que nous faisons ça n'intéressait pas beaucoup d'hommes. Mais c'est au Salon que j'ai vu que vraiment notre travail c'est bien, tout le monde a apprécié. L'agriculture ivoirienne emploie actuellement 56% de la population dont majoritairement des femmes. On les retrouve plus dans le vivrier. Leur objectif, participer activement à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans le pays à l'horizon 2020. Mais leurs difficultés sont de plusieurs ordres dont financiers. En tant qu'agricultrices, productrices et productrices, nous pouvons rencontrer des partenaires d'office pour que tous nos projets que nous avons sous la main, que nous puissions trouver des financiers pour financer. La transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique a été le thème de l'édition 2017 du Sahara. En Côte d'Ivoire, cette transformation locale des produits du pays est estimée à 30% actuellement selon les autorités et doit atteindre au moins 50% en 2020.